La notion de logique Chers élèves, bonjour. Notre leçon d'aujourd'hui est notion de logique. Premièrement, la proposition mathématique, définition. Une proposition ou assertion est une phrase à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité vrai ou faux. On note vrai 1 ou V et on note faux 0 ou F. Attention, une proposition ne peut jamais être à la fois vraie et fausse. Exemple, considérons la proposition P. 17 sur 5 appartient à Q. Donc c'est une proposition vraie. Car 17 sur 5, c'est un nombre rationnel. Proposition vraie. La proposition Q. La somme de deux anti-naturels pairs est un anti-naturel impair. C'est une proposition fausse. Car la somme de deux anti-naturels pairs est un anti-naturel pair. Donc là, j'ai une proposition fausse. La proposition R. Si la droite D est perpendiculaire à une droite delta et la droite D est aussi perpendiculaire à une droite delta prime, alors delta est parallèle à delta prime. Là, c'est une proposition vraie. Deuxièmement, connecteur logique, soit P et Q de proposition. Les connecteurs logiques sont. Donc le premier connecteur est la conjonction E notée chapeau. La proposition P et Q, regardez bien l'opérateur de conjonction E, est vraie. Si P est vrai, si P est vrai et Q est vrai. Alors, résumons ça sur ce qu'on appelle la table de vérité. On a dit que si P est vrai et Q est vrai, donc la conjonction P et Q est vrai. Si P est vrai et Q est fausse, P et Q est fausse. Si P est fausse et Q est vrai, P et Q est fausse. Si les deux sont fausses, alors P et Q est fausse. Exemple, considérons la proposition R. Pi au carré supérieur ou égal à 10 et 4 moins Pi supérieur strictement à 0. Alors, pour déterminer la valeur de vérité de cette proposition, on va la décomposer comme conjonction de deux propositions. Donc P, une proposition P, c'est Pi carré supérieur ou égal à 10 est une proposition vraie, d'autre part, on note Q, cette proposition-là, donc Q, le fait que 4 moins Pi, strictement supérieur à 0, est aussi une proposition vraie. Alors, puisque les deux propositions sont vraies et que R n'est autre que la proposition P et Q est vraie, est une proposition, est une proposition vraie, car elle est la conjonction de deux propositions qui sont vraies. Passons maintenant à un deuxième connecteur logique, c'est la disjonction ou noter chapeau à l'envers. La proposition P au Q est vraie, c'est au moins l'une des deux propositions P au Q est vraie. Résumons ça sur la table de vérité. Alors, si P vrai et Q vrai, alors P au Q est vraie. Si P vrai, Q fausse, alors P au Q est vraie. Si P fausse et Q vrai, alors P au Q est vraie. Et si toutes les deux sont fausses, alors P ou Q est fausse. Alors, remarquons très bien, donc vrai, vrai, donc au moins une est vraie pour que la disjonction soit vraie. Donc on a toutes les deux vraies, donc la proposition P au Q est vraie. La proposition P, elle est vraie et Q fausse, donc P au Q c'est vrai, parce que au moins P elle est vraie. La proposition P au Q là, elle est vraie, parce que au moins Q elle est vraie. Et toutes les deux sont fausses, donc P au Q est fausse. Exemple, on a cette proposition, la proposition P5 égale à zéro, donc c'est une proposition fausse. Voilà, la proposition Q, c'est strictement supérieur à zéro, une proposition vraie. La proposition P au Q, donc c'est la disjonction de deux propositions P et Q, sachant que P elle est fausse et Q est vraie, donc leur disjonction est une proposition vraie. Passons maintenant à un autre connecteur logique, la négation non ou noté de cette façon. Donc la proposition non-P est vraie, si P est fausse. Et la proposition non-P est fausse, si P est vraie. Notation, on note non-P par P bar. Donc résumons la vérité de la proposition P par ce qu'on appelle la table de vérité. Donc si P est vraie, alors P bar est fausse, si P est fausse, alors P bar est vrai. Et inversement, si P bar est fausse, alors P est vrai, si P bar est vrai, alors P est fausse. Exemple. Prenons le premier exemple. La somme de deux entiers naturels pairs est un entier naturel impair. Ça se voit clairement que c'est une proposition fausse. Donc une proposition fausse. P bar, donc la négation de la proposition P. Donc la somme de deux entiers naturels pairs est un entier naturel donc la négation de l'impair, c'est pair. Voilà. Et puisque P est fausse, alors P bar est une proposition vraie. Passons au deuxième exemple. La proposition Q. Racine de deux est un nombre rationnel. Donc c'est une proposition, c'est très bien que racine de deux c'est un nombre irrationnel. Donc sa négation, c'est racine de deux est un nombre on ajoute le préfixe IR donc irrationnel. Donc la proposition Q, une proposition fausse. alors sa négation, donc une proposition fausse, alors sa négation, c'est une proposition vraie. Un autre connecteur logique ou bien opérateur logique, c'est l'implication ayant pour symbole comme vous voyez. Donc la définition mathématique est la suivante. Donc la proposition P bar OQ est notée P implique U. Il se lit bien sûr P implique U. et il se lit aussi d'une autre façon si P est vrai, alors Q est vrai. Alors la proposition P implique U est fausse seulement dans le cas si P est vrai et Q est fausse. On dit que le vrai n'implique jamais le faux. Résumons tout ça sur ce qu'on appelle la table de vérité. Donc les valeurs de vérité de P c'est P vrai, Q vrai, P vrai, Q fausse, Q fausse, P vrai et P fausse et Q fausse. On a dit que le vrai n'implique jamais le faux. Donc le fait que P est vrai et Q fausse c'est faux, le reste c'est vrai. Exemple, premier exemple, l'implication, regardez bien, si X est compris entre 0 et 25, alors la racine de X est inférieure ou égale à 5. Donc là, c'est une proposition vraie. Donc il suffit, une proposition bien sûr, vraie. Donc il suffit de prendre la racine carré. Voilà. Maintenant, le deuxième exemple. Si X appartient à l'intervalle moins l'infini moins 4, X appartient à l'intervalle moins l'infini moins 4 ouvert, implique que X carré plus 3X moins 4 est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, si X appartient à cet intervalle, donc une proposition vraie, alors X carré plus 3X moins 4 supérieur à 0 est vrai. Donc, pour le démontrer, donc, étudions le signe du trinome, c'est-à-dire de X carré plus 3X moins 4. Calculons le discriminant delta, c'est B au carré, c'est 3 au carré, moins 4AC fois moins 4, ce qui nous donne, c'est 9 plus 6 qui est égal 9 plus 6, ça fait 25. 25 est strictement supérieur à 0. Alors, on a deux solutions distinctes, à savoir, X1, c'est moins B moins racine de delta sur 2A, donc ça fait moins 8 sur 2 qui est égal à moins 4, et là, X2 est égal moins B plus racine de delta sur 2, donc là, moins B donc c'est 2 sur 2, ça fait 1. Pablo dissime. Donc, on va étudier les signes de notre trinome sur R. Donc, après avoir déterminé, bien sûr, les racines de ce trinome, qui sont moins 4 et 1, donc on va passer au tableau des signes. Donc là, X, et là, c'est notre trinome, X carré plus 3X moins 4, moins l'infini plus l'infini, et les deux racines que j'ai, c'est moins 4 et 1. Donc, le signe du trinome, c'est le signe de A, à savoir, A, c'est le nombre multiplié par X carré, c'est 1, donc là, le signe, c'est positif, et là, positif en dehors des racines et négatif entre les deux racines. Donc, remarquons que, d'après le tableau des signes, d'après le tableau des signes, pour tout X appartient à l'intervalle moins l'infini moins 4, notre trinome, X carré plus 3X moins 4, est strictement positif. Alors, notre proposition est une proposition vraie. Donc, c'est une proposition vraie et sa valeur de vérité est 1. Maintenant, on va définir le connecteur logique, l'équivalence. Donc, l'équivalence est définie par P, la proposition P est équivalente à la proposition Q. C'est une nouvelle proposition, c'est la proposition P implique Q et Q implique P. On dit aussi P est équivalente à Q ou P c'est seulement 6 Q. Cette proposition est vraie lorsque P et Q sont toutes les deux vraies ou toutes les deux fausses. Résumons ça sur ce qu'on appelle la table de vérité. Donc, P vrai, Q vrai, P vrai, Q fausse, Q fausse, P vrai ou bien toutes les deux sont fausses. On a dit que la proposition P équivalente à Q est vraie, c'est toutes les deux sont vraies, c'est-à-dire ça donne vrai ou toutes les deux sont fausses, ça donne toujours vrai. Dans les deux autres cas, c'est toujours faux. Exemple, soit A et B d'un nombre réel, regardez bien cette proposition, A fois B égale à 0 équivalent à dire qu'A égale à 0 ou B égale à 0 est une proposition vraie. Passons au deuxième exemple, j'ai un ABCD, un quadrilatère. ABCD est un parallélogramme si et seulement si, c'est-à-dire l'équivalence, les deux diagonales AC et BD ont le même milieu. C'est une proposition vraie. Remarque, voici une proposition toujours fausse quelle que soit la proposition P, le fait que P est équivalente à sa négation. Donc c'est toujours une proposition fausse. Propriété, les deux propositions P implique Q et Q implique P, ça nous donne une proposition et la proposition P équivalente à Q sont deux propositions équivalentes. Alors, démonstration de la propriété en utilisant la table de vérité. Alors, les valeurs de vérité de P et de Q soit P vrai, Q vrai ou P vrai, Q fausse ou P fausse, Q vrai ou bien toutes les deux propositions sont fausse. Donc, la valeur de vérité de P implique Q. On a dit que le vrai n'implique jamais le faux. Donc là, un zéro, ça donne zéro et le reste des un. Maintenant, Q implique P. Donc, le vrai n'implique jamais le faux. Donc, cette proposition-là, elle est, dans ce cas, elle est fausse et le reste, c'est vrai. Maintenant, pour la conjonction de ces deux propositions et les vraies, c'est les deux propositions sont vraies et fausses sinon. Donc là, c'est vrai, c'est faux, c'est faux, c'est vrai. Maintenant, pour l'équivalence. L'équivalence de deux propositions est vraie, si les deux propositions sont vraies ou bien si les deux propositions sont fausses. Donc, vrai, vrai, ça donne vrai. Vrai, faux, ça donne faux. Faux, vrai, ça donne faux. Et, faux, faux, ça donne vrai. Remarquons maintenant que ces deux propositions-là, elles ont les mêmes valeurs de vérité, donc elles sont équivalentes. On écrit que les propositions, les propositions, P implique Q, donc là, entre parenthèses, guillemets, et Q implique P, et la proposition P équivalente à Q, ont les mêmes valeurs de vérité. Valeurs de vérité, qu'elles sont équivalentes. elles sont équivalentes. exercice d'application, exercice d'application, en utilisant les tables de vérité, montrer que la proposition P implique Q est équivalente à la proposition P bar au Q. Alors, maintenant, on va remplir ce tableau-là pour démontrer cette équivalence. Donc, les valeurs de vérité de P sont soit vraies et pour Q vraies, ou bien P vraies, Q fausses, ou bien P fausses, Q vraies, ou bien toutes les deux sont fausses. Pour P bar, la négation de la proposition P, P vraies, P bar fausses, P vraies, P bar fausses, P fausses, P bar vraies, P fausses, P bar vraies. Maintenant, pour la disjonction. On a dit, pour la disjonction, elle est vraie, si seulement si l'une des deux propositions est vraie. Donc, on va prendre maintenant P bar et Q. Donc, une qui est vraie, donc ça, c'est vrai. Donc, les deux sont fausses, c'est faux. Les deux sont vraies, c'est vrai. Une ou moins est vraie, donc leur disjonction, c'est fausse. Passons à l'implication P implique Q. On a dit que le vrai n'implique jamais le faux. Donc, P, valeur 1, 1, donc c'est vrai. 1, 0, c'est faux, donc vrai implique faux, c'est faux. Le faux implique vrai, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque là ? Que les deux propositions ont les mêmes valeurs de vérité. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Donc, ils sont équivalents. Les deux propositions ont les mêmes valeurs de vérité. qui sont équivalents. Les deux propositions ont les mêmes valeurs de vérité. Les deux propositions ont les mêmes valeurs de vérité. Les deux propositions ont les mêmes valeurs de vérité. On a dit qu'ils ont une zone d'une proposition. Les deux propositions ont les mêmes valeurs. Les deux propositions ont les mêmes valeurs de vérité. Sous-titrage ST' 501